Abdullaya, on a peut-être une chance avant de s'attirer. C'est tout autour de nous, mais nous ne voulons pas le voir. J'ai décidé de me bâtir des racines parce que ma mère, mes tantes, me racontent depuis toujours des belles histoires qui m'ont formé. Et puis, j'ai voulu raconter ces histoires-là, ce point de vue-là. Donc, j'ai commencé à construire des personnages, des histoires où je suis bien représenté, où je vis dans le fond. Donc, la démarche a commencé là. Et puis après, à un moment donné, il m'a manqué des outils. Donc, il me manquait des outils, mais j'ai senti une nécessité de me valider auprès de l'industrie. Donc, je suis allé à l'INIS. À travers toute cette série de Black Wealth Matter, parce que moi, juste en regardant chaque épisode, ça me fait grandir, ça me bouleverse même d'entendre le récit puis les témoignages de tes invités de la table ronde. Ça vient me chercher, moi, dans ma narration personnelle. Toi, comment ça t'a transformée? On appelait ça Black Wealth Matters pour faire honneur aux frères et sœurs qui font partie du mouvement Black Lives Matter. Je dis souvent, ils sont au front en train de défendre. Pendant ce temps-là, il faut qu'on s'occupe de la maison. Donc, comme on faisait un truc sur l'économie, sur la prospérité, on a trouvé ce jeu de mots-là, Black Wealth Matters, parce que c'est vraiment important de partir de notre maison. Ce faisant, quand j'ai commencé à rencontrer des gens qui planifiaient la série, j'ai réalisé que je ne connaissais rien. Pas sur ma culture, je connais qui je suis et tout ça, mais sur l'entrepreneuriat, sur le pouvoir d'achat noir, sur l'histoire, sur le syndicat, des endroits comme la Maison d'Haïti, à différents niveaux, comprendre l'intersectionnalité de tous ces différents domaines, avec les hommes, les femmes les plus âgés, les plus jeunes et tout ça. Et puis, en faisant des entrevues, je me suis fait mon université. Je me suis fait un Black Studies accéléré. Pendant un an, j'ai écouté des heures et des heures d'entrevues et j'ai capoté. Ma croissance s'est faite là. Ma croissance professionnelle s'est faite aussi en même temps parce que j'ai appris à monter. D'ailleurs, c'est assez dur pour moi de regarder ça parce que ça s'est fait il y a trois ou deux ans où sous pression je devais monter. Mais j'ai appris, j'ai appris à produire, ça c'est sûr. Mais j'ai aussi appris à trouver ma voix d'homme noir.